Vous êtes sur RTL. Michel Bussi, nous partageons une passion commune pour la chanson française à tel point que les titres de vos romans portent le nom de quelques petites pépites. Une marotte que j'affectionne particulièrement. C'est vrai que les paroles des chansons sont comme des boussoles qui guident nos vies. Ça devient addictif. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. Ça s'est passé un beau jour ou peut-être une nuit en face à cahier. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. Et là, je tombe sur une fille, une super nana. Elle a été maquillée comme une star de ciné. Coup de foot direct. Elle me dit, voulez-vous coucher avec moi ? Je lui dis, écoutez, on va déjà commencer par se tutoyer. Elle me dit, on ira où tu voudras, quand tu voudras. Écoute, t'es bien gentil. Il est 5h, Paris s'éveille. J'ai une grosse journée, t'as un plan B. Elle me dit, allez, viens boire un petit coup à la maison. Bon, on va déjà prendre un verre dans le bistrot d'à côté. À peine installé, un type est entré dans le bar à commander un jambon beurre. Bon, regarde, bizarre. Quoi, ma gueule ? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule ? Là, je me dis, Maillot, ça sent la foire aux emmerdes. Mieux vaut partir. Elle m'attrape par le bras. Faisons l'amour avant de nous dire adieu. Bon, en même temps, ça m'arrangeait. Le soir, j'avais un dîner. C'était la soirée des anciens de mon lycée. On s'était donné rendez-vous dans 10 ans. La purge, je vous raconte. Je fais le tour d'étape. Discussion à la con habituelle. T'as pas changé. Qu'est-ce que tu deviens ? Tu t'es marié, t'as trois gamins. Comment va la petite famille ? On vient de marier le dernier. Tous nos enfants sont désormais heureux sans nous. Et sinon, vous partez où cet été ? En Égypte, Belle-Île-en-Mer, Marie-Galante, Saint-Vincent. Saint-Vincent, un conseil n'y va pas. Il y a des tempêtes et des orages. Et sinon, ce projet immobilier, vous avez trouvé votre bonheur ? Oui, c'est une maison bleue adossée à la colline. Sympa. Bon, si tu veux, c'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Sinon, t'as des nouvelles de Nathalie ? Elle a fait un bébé toute seule. Mais t'es pas en couple avec un jeune gars ? Il s'appelle Ziggy. Oui, mais c'est un garçon, pas comme les autres. Et Sylvie ? Tu la connais, elle ne change pas. Elle met du vieux pin sur son balcon pour attirer les moineaux, les pigeons. Et alors ? Ça fait rire les oiseaux. Et sinon, le boulot, Patrick ? Écoute, je suis le gardien du sommeil de ces nuits. T'es vigile à la compagnie du lit, quoi. Bon, j'en pouvais plus. Et là, petite table sur l'épaule, je me retourne face à moi, la fille au banilon. Tu ne me reconnais pas ? Ben non. Didier, seconde B. Relâche, Didier, mon meilleur pote. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il me dit, on a tous dans le cœur une petite fille oubliée. Je vois, Didier, mais comment tu te sens ? Ben, comme un avion sans aile. Et sinon, le moral, tout doucement. Tout doucement. Qu'est-ce qui t'arrive ? Il me dit, je suis malade, la dépression. Ah mince, ça va passer. Il me dit, non, non, non. Moi, je suis au fond du trou. Avec le temps, tout s'en va. Accroche-toi, mon Didier. Résiste. Je veux dire, prouve que tu existes. Fonds-larme. Pourquoi je crie ? Pourquoi je pleure ? Parce que t'es sous Prozac, Didier. T'es plus défoncé qu'un punk à chien. Parle-moi d'amour. Raconte-moi des choses tendres. Je lui dis, lâche ma cuisse, Didier, quand même. Ne me quitte pas. Il faut t'oublier. Tout peut s'oublier. Je lui dis, t'en coller une, Didier. Je lui dis, c'est pas ma faute. Il m'entraîne, là, au bout de la nuit. Mais je lui dis, qui ça, les démons de minuit ? J'étais complètement vrillé. Il me fait, ah oui, me baoué, ah oui, me baoué, ah oui, me baoué. Et il s'est écroulé. À ce moment, coup de chance, mon téléphone sonne. C'était mon père. Il souffre d'Alzheimer. Il me demande, t'es pas là, mais t'es où ? Ouais, je te renvoie la question. Où t'es, papa, où t'es ? Le daron, il se démonte pas. Il fait, j'habite en France. La France, c'est aussi un pays. Mais je sais où que t'habites en France, papa. Je te demande où tu es en ce moment. Il me dit, je suis tombé dans la p'ticine avec mon petit pull marine. Je lui dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Tu sais, moi, je vis ma vie à pile ou face. Je sors de l'eau, prends un taco, rentre à la maison. Il dit, impossible. J'os le taxi, il va pas partout. Je lui dis, ah bah, prends un covoiturage. Blabla, car, où es-tu, où es-tu ? Il raccroche. Là, j'en pouvais plus. Je m'éclipse de la soirée et je tombe sur la fille de la veille. J'ai fait, j'ai bien réfléchi. Laziza, je te veux si tu veux du moins. Pour un flirt avec toi, je ferais n'importe quoi. Elle me dit, qu'est-ce que tu me donnes ? Je lui dis, je t'offrirai des pertes de pluie venues de pays où il pleut pas. J'avais envie de baiser quand même, hein, tu vois ? Et là, elle me dit d'aller siffler là-haut sur la colline. Eh bah, j'ai attendu, attendu. Elle est jamais venue. Régis Maillot. Sous-titrage Société Radio-Canada